Donc les êtres humains, voilà, ce sont des êtres culturels, ce sont des êtres sociaux, mais leurs rapports sociaux sont culturellement assimilés, c'est comme ça. Donc les victoires et les défaites sont culturelles. Quand l'ennemi réussit à coller dans le crâne de tout le monde qu'il n'y a rien au-dessus de la concurrence libre et non faussée, ils savent le faire, ils ne disent pas que vous allez vous entre-détruire, ils disent que chacun a sa chance. Les mecs qui vendent des billets de loto, c'est pareil, 100% des gagnants ont acheté un billet de loto. Quand même, bon, évidemment, on comprend ça, tout le monde comprend ça. Donc ils ont réussi à injecter cette idée. Et puis vous avez des moments où ils se, comment dire, ils se déboutonnent. En ce moment, on est dans une phase, comment dire, les libéraux français ont toujours été ridicules, hein. Mais ceux-là, en ce moment, particulièrement, parce qu'ils arrivent après la bataille, le monde entier est déjà en train de passer à autre chose, et chez nous, on a un président de la République qui est un ancien trader et qui fait le kéké en disant « je souhaite que les jeunes aient envie d'être milliardaires ». Bon, comment peut-on proposer un idéal pareil, obscène et cruel et violent à la jeunesse ? Ben, comme personne n'a hurlé, à part un certain nombre d'entre nous, on en déduit qu'il y a plein de gens qui se sont dit « ah ben c'est bien parce qu'au moins ils font quelque chose ». Voilà, c'est comme ça. Alors, comment on fait ? Bon, là, on entre vraiment dans du... Pendant un grand moment, on a pensé que c'était les luttes de la classe ouvrière qui libéraient la société du capitalisme. La vérité, c'est que le système capitaliste produisait lui-même ses crises, en plus de sa conflictualité avec les salariés. Les crises se resserrant, on pouvait penser que, ben, à la fin, je veux dire, à force de s'en prendre, les gens réagiraient. Mais le soft power, hein, comme on dit, s'est tellement développé maintenant. Le contrôle mental sur les esprits, sur les... Le capitalisme, c'est pas qu'un système extérieur à l'individu, c'est pas qu'une relation sociale, un rapport social, c'est un rapport culturel. Quand vous prenez une marchandise, vous intégrez son mode d'emploi. Quand vous prenez un produit, vous intégrez ce qu'il contient. Tout le monde sait que, par exemple, le capitalisme a normalisé les goûts. Hein ? Je reprenne un exemple, puisque nous sommes en France, le pinard, qui est quand même une institution essentielle de notre vie. Votre pire préféré, c'est quoi ? Le mien ? Le Saint-Amour. C'est gentil. J'ai des goûts simples. Bon. Maintenant, vous avez le droit de mettre des copeaux de bois dans votre cuve en zinc. Pourquoi ? Parce que le goût mondial, c'est qu'il y a un fond de bois. Vous avez le droit de rajouter du sucre. Avant, vous aurez coupé les mains si vous faisiez ça. Maintenant, non. Pourquoi ? Parce que le goût a été mondialisé. Bon. Et vous pouvez le vérifier dans d'innombrables domaines. Donc, le capitalisme, il est entré dans notre corps. Il est entré dans nos papilles. Il est entré dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre peau. Il est partout. On fait comment pour se sevrer de ça ? Attendez. Commençons d'abord par au moins nous mettre d'accord là-dessus. C'est un monde sans bord. Avant, il y avait deux mondes. L'Ouest et l'Est. On pouvait discuter l'un et l'autre. On pouvait se faufiler au milieu. Le nord et le sud, mais on ne voulait pas voir le sud. Ouais, non, mais je dis l'Est et l'Ouest parce que l'Est, c'était le système communiste. Un tiers de l'humanité a vécu dans un régime collectiviste jusqu'à l'effondrement de l'empire soviétique. Ça n'a pas fait que des super choses, non ? Non, mais le capitalisme non plus. Je veux dire, en matière de violation des libertés, de violence contre les personnes et d'abrutissement collectif, ça se joue. On a égalité, c'est ça ? Non, mais vous, vous avez le droit de... Moi, je le pense. Je l'affirme. Ça se vaut. Et je vais même vous dire plus. Il y a une gemellité entre l'ancien système effondré de l'Union soviétique et celui des États-Unis d'aujourd'hui. Parce que l'Union soviétique est devenue la Russie et c'est devenu l'empire des oligarques. Et d'une forme particulièrement sauvage de capitalisme. Mais les États-Unis d'Amérique se sont jamais débarrassés des grands appareils de sécurité et de lutte contre les rouges qui ont structuré toute la vie politique. Le lobby de l'armement aux États-Unis, il est tout puissant. Je passe sur les autres lobbies du type pétrole. Angour, un gars, un nord-américain, un opposant, peu importe qui c'est, me dit, M. Mélenchon, vous allez comprendre pourquoi on a un problème avec le gouvernement. C'était Bush à l'époque. Il me dit, est-ce que vous imaginez en France un gouvernement où sur 30 membres, il y aurait 28 marchands de chaussures ? Marchands de chaussures, il dit, oui, marchands de chaussures, c'est un métier comme un autre. Oui, c'est un métier comme un autre. 28. Ben, il dit, chez nous, il y a 28 pétroliers. Donc, nous sommes dans la main d'une corporation qui a organisé les relations internationales sur la centralité de l'accès à l'énergie pétrolière. La déradicalisation de cette idéologie. Alors, maintenant, les choses, évidemment, elles évoluent sans cesse. Les libéraux, au début, se paraissent de la liberté. Dans les grandes enquêtes que l'on fait sur leur comportement intellectuel, on s'aperçoit que c'est la caste qui est la plus hostile à la liberté aujourd'hui. Ceux qui sont le plus certains que la vérité, le bon sens, est confiné dans une catégorie sociale. Par conséquent, ils sont dangereux. Alors, nous en avons, nous, une démonstration. Nous sommes le seul pays au monde qui, depuis 25 semaines, vit au rythme d'une manifestation hebdomadaire, réprimée avec une sauvagerie, bon, qui nous vaut d'être montré du doigt par toutes sortes d'organismes internationaux. Et des dirigeants français trouvent ça scandaleux, qu'on ose mettre en course le fait qu'on n'a pas le droit d'éborner 20 personnes, on n'a pas le droit d'arracher des mâts, on n'a pas le droit... Ça les surprend. C'est vous dire le degré de, comme on dit, mitridatisation. Ça veut dire... On s'habitue à une substance toxique. Oui. Mitridat s'empoisonnait lui-même pour résister. Bon, ça a mal fini, mais à petite dose, il tenait le coup. Ben, on s'habitue, quoi. On s'habitue. Et c'est exactement à ça qu'on a à faire. Il faut donc rompre l'envoûtement. Rompre l'envoûtement, c'est donc mettre en œuvre des stratégies qui permettent de le rompre. C'est la raison pour laquelle nous, nous avons fait le choix de la stratégie de la conflictualité. C'est-à-dire, quand tout le monde parlait de consensus, de bon sens, etc., nous, nous expliquions, non, non, il n'y a pas de consensus possible parce que ceci, parce que cela. Et pendant longtemps... Non, vous êtes à 8% dans les élections européennes. Ça, c'est alors précisé, parce que je sais que vous aimez la précision. Premièrement, ce sont dans les sondages, n'est-ce pas ? Donc nous attendons... Je me fais avocat du diable, hein. Commençons par dire ce qui est. Et deuxièmement, c'est pas 8, mais 9. Ça n'a aucune différence pour vous. Pour nous, ça en a une considérable. Et puis, troisièmement, il faut regarder ce qui est écrit dedans. Pourquoi c'est comme ça ? C'est intéressant. Parce que la masse des gens qui votent pour nous d'habitude ne veulent pas voter aux élections européennes. Parce qu'ils rejettent l'Europe. Et ils disent, je ne veux pas pourquoi j'allais participer une farce pareille. Ce qui est une erreur totale qu'ils font. Mais c'est leur choix. Et c'est ça qui apparaît dans tous les sondages. Donc, à chaque fois qu'on veut qu'on est confronté à un phénomène, il faut réagir en matérialiste. La question n'est pas pourquoi, mais comment. Un matérialiste a toutes les questions pourquoi, se pose la question comment. Comment se fait-il qu'on en est là ? Comment se fait-il que les gens aient été envoûtés ? Comment peut-on rompre l'envoûtement ? On rompt l'envoûtement avec la stratégie de la conflictualité. L'ennemi sait comment faire contre nous. Je dis l'ennemi parce que c'est un ennemi unique. Il a partout les mêmes instruments. Partout les mêmes arguments de propagande. Alors, il y a l'ancienne vieille propagande de droite contre les révolutionnaires. Les révolutionnaires sont des violents, agressifs, dictatoriaux. Ça a toujours été comme ça. Et bestiaux. Leurs femmes sont des personnages bestiaux, bestialisés eux aussi. Ils sont toujours bestialisés. Et puis maintenant, après, ça s'est sophistiqué. C'est pas vous, pas ça. Oh, comment, M. Mélenchon, mais vous êtes le seul millionnaire candidat à l'élection présidentielle. Ils ont raconté ça. Et le fait est que ma déclaration de patrimoine était supérieure à celle de la milliardaire Le Pen, à celle de M. Fillon et tout. Bon. On m'a jeté ça à la figure. Mais supposons que je le sois réellement. Supposons. Et alors, la morale, c'est profiter tais-toi ? Est-ce que c'est ça, la morale ? Mais pas vous, pas ça, ça marche. Pablo Iglesias a acheté une maison dans la banlieue de Madrid. D'accord ? Ils ont fait une campagne pendant 15 jours sur le prix de sa maison, sur le fait qu'il y avait une piscine. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont publié les échographies de sa femme, qui était à l'époque enceinte de jumeaux. Contre nous, tous les coups sont possibles. La même campagne, chez eux, chez nous. Bestialiser. Dénoncer les dirigeants comme des gens agressifs. Monter des provoques contre eux. Raconter des histoires. Dormir debout, comme c'est le cas pour moi, avec cette histoire d'assistant parlementaire du Parlement européen, et mes comptes de campagne. J'ai eu beau dire 100 fois, mais je suis d'accord pour qu'on réexamine tous mes comptes. On réexamine ceux de tout le monde. Mais ça vous dérange les autres ? Je m'en fous, juste les miens. Juste les miens, vous les avez déjà validés. Vous avez quand même fait un signalement. Mais je suis d'accord, regardez-les. Créer un comité si vous voulez. Ce qui est important pour eux, c'est de nous salir. Pourquoi ? Pour obtenir que les gens se disent, « Baf, tout ça, c'est tout pareil. Baf, je me débrouille aujourd'hui, on verra bien demain. » C'est comme ça qu'ils abrutissent. Et là, je donne quelques exemples, puis après, je passe au reste. Venezuela, dans tous les pays du monde. En Espagne. Et en Espagne, ils ont fait mieux. Ils ont piqué le téléphone de Pablo Iglesias, et avec le matériel qu'il y avait dedans, ils ont fabriqué des faux pour faire croire que nos amis de Podemos avaient touché du fric du Venezuela. C'est pas mal, non ? Venezuela, pareil pour Sanders. Vénézuéla, pareil pour l'anglais. Farage ? Non. Farage, c'est l'extrême droite, ça. Non, je parle de... Le travailliste. Ah, Corbyn. Voilà. Antisémitisme. Partout. Jusqu'à l'absurde. Sanders est un kibuzine au départ. Eh bien, il s'est fait traiter d'antisémite. Aussi. Et maintenant, Trump et les autres commencent à dire, « Le parti démocrate est devenu un nid d'antisémite. » Hein ? Voilà. Les mêmes arguments, les mêmes mots, la même propagande dans le monde entier. Dans le monde entier. Partout, sans exception, les nôtres ont droit aux mêmes campagnes. Amelot, Andrés Manuel, López Obrador, actuel président du Mexique, au bout de la troisième candidature. Pareil. Vénézuéla, Cuba. Cuba, Vénézuéla. Sa maison, sa sœur, son frère, son machin, tout y est passé. Donc, pourquoi font-ils ça ? Parce que leur tactique, c'est pas de dire ce que racontent Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Ils ne tiennent pas debout, ils n'en parlent jamais. C'est de détruire la capacité de confiance que les gens peuvent avoir en direction de ceux qui sont dans des situations de rupture. C'est de détruire la capacité de confiance.